Quels sont les points sur lesquels il faut se focaliser quand on conclut un contrat de partenariat influenceur ? Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Juris Business, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler du contrat influenceur. Le contrat influenceur, c'est un contrat qui est extrêmement courant dans le monde des réseaux sociaux. Il va pour la plupart du temps mettre en relation une entreprise qui a une notoriété bien assise avec un influenceur, quelqu'un qui a une notoriété sur les réseaux. Les objectifs sont réciproques, l'entreprise va bénéficier de l'exposition de l'influenceur sur les réseaux et l'influenceur va lui bénéficier d'une prestation de l'entreprise ou alors directement d'une somme d'argent. Lorsqu'il y a un échange de contrepartie, celle-ci s'annule, il n'y a pas forcément d'échange d'argent. Un contrat influenceur peut être conclu à titre gratuit. Par exemple, moi j'ai une chaîne YouTube, je conclue un contrat de partenariat avec par exemple une boutique de moto. La boutique de moto m'offre une moto en échange de produire, je ne sais pas moi, une dizaine de vidéos et ils émettent leurs conditions directement dans le contrat. Alors c'est un contrat classique avec l'identification des parties, etc. Vous allez avoir toutes les modalités qui vont être listées, objet de la prestation, etc. Il y a vraiment un cadre contractuel qui fixe les relations entre les deux parties. C'est un cadre qui va évoluer évidemment en fonction de telle ou telle personne ou de telle ou telle entreprise. Dans tous les cas, les prestations réciproques vont être listées dans le contrat. Vous aurez toutes les obligations qui sont afférentes à chaque partie. Là, il va falloir faire très attention, c'est sur deux clauses. La clause de confidentialité et la clause d'exclusivité. Alors cette clause de confidentialité, c'est une clause qui peut être présente dans un contrat et qui va avoir pour objectif d'imposer une obligation de discrétion aux débiteurs sur les informations qui sont précisément visées par le secret. C'est une obligation qui va découler de l'obligation générale de bonne foi dans le domaine contractuel. Ça veut dire que les contractants doivent être de bonne foi lorsqu'ils exécutent leur convention. Donc concrètement, si la convention va dire dans cette clause, va disposer dans cette clause que les parties sont tenues de garder la convention secrète, alors il ne faudra pas évidemment parler de cette convention ou parler des termes de la convention. La clause d'exclusivité, quant à elle, va permettre justement d'éviter que l'influenceur, par exemple, aille voir un concurrent. Par exemple, s'il fait la promotion d'une salle de fitness, il ne va pas forcément pouvoir aller faire la promotion d'une autre salle de fitness si dans la clause d'exclusivité, la salle de fitness avec laquelle il a conclu la convention a précisé que l'influenceur en question s'abstenait de faire la promotion d'autres salles de fitness. Voilà, c'est vraiment une clause qui est extrêmement contraignante et c'est pourquoi il faut vraiment se focaliser dessus et bien comprendre tous les tenants et les aboutissants. N'hésitez pas évidemment à demander à votre co-contractant ce qu'il entend par cette clause de confidentialité ou cette clause d'exclusivité. On doit contracter et exécuter le contrat de bonne foi, donc dès lors, d'ores et déjà dans les négociations, vous devez, et votre contractant doit, faire preuve de bonne foi. Si on est l'influenceur, il faut bien lire ces deux clauses parce que pour le coup, elles peuvent venir restreindre notre champ des possibles. Par exemple, la clause de confidentialité va nous instreindre à ne pas divulguer certaines choses, sous peine d'engager notre responsabilité contractuelle. C'est la même chose pour la clause d'exclusivité. Il est très souvent le cas des entreprises qui vont dire, par exemple, voilà, j'ai un contrat avec un influenceur, il ne peut pas aller voir ailleurs pendant une durée déterminée. Attention, parce que forcément, si je vais voir ailleurs alors que je suis astreint à une exclusivité, là, pour le coup, c'est problématique et il y a encore une fois une sanction qui peut me tomber dessus. Donc, c'est vraiment deux clauses sur lesquelles il faut porter son attention. Regardons ensemble à quoi peut ressembler une clause d'exclusivité. Bon, la plupart du temps, vous allez les trouver dans les contrats de travail, etc. Mais comme je vous le dis, dans les contrats de partenariat influenceur, c'est quelque chose de relativement courant. De toute façon, ne vous inquiétez pas, en général, l'intitulé de la clause, de la clause, de la clause, ne porte pas à confusion. C'est-à-dire que vous voyez directement qu'il s'agit d'une clause d'exclusivité. Là, je vous ai pris un petit exemple. Pendant toute la durée du contrat, M. X s'engage à consacrer l'intégralité et l'exclusivité de son activité professionnelle au service de la société. M. X s'interdit en conséquence toute autre occupation professionnelle de quelque nature que ce soit, sauf accord écrit et préalable de la société. Vous voyez qu'on a tout de suite des mots qui nous frappent. C'est-à-dire exclusivité de son activité professionnelle au service de la société. S'interdit en conséquence toute autre occupation professionnelle de quelque nature que ce soit. Là, on est d'accord, on est sur une clause qui est extrêmement, mais extrêmement contraignante. Donc, vous voyez, c'est très important d'identifier ces clauses vraiment déjà en amont et de les négocier. Vous avez un pouvoir de négociation sur ces clauses. Lorsque vous êtes l'entreprise, évidemment, c'est toujours le même contentieux puisque la majeure partie du contrat va être, entre guillemets, un contrat type. Par contre, sur ces deux clauses, c'est très important. Si vous voulez que votre influenceur vous soit fidèle, pour le coup, essayez de faire en sorte que cette clause d'exclusivité soit le plus précise possible et englobe le plus de choses possible. Pour le coup, c'est votre but du jeu de venir englober le plus de choses possible pour limiter sa marge de manœuvre. Idem pour la confidentialité. Là, vous allez pouvoir intégrer dans cette clause tous les éléments que vous voulez garder secrets. C'est le cas du secret des affaires. Vraiment, cette confidentialité matérialise le secret des affaires. Encore une fois, lorsque vous êtes la boîte et que vous concluez un contrat, n'hésitez pas à bien détailler la prestation que vous attendez de l'influenceur. Il faut vraiment être extrêmement précis. Si vous visez la publication de vidéos, visez les réseaux et même les comptes sur lesquels vous voulez que l'influenceur publie les vidéos, visez le nombre de vidéos, les sujets de vidéos, les durées. Tout ça, c'est la partie obligation qui est relative à l'influenceur. Et il n'y a que vous, avec votre stratégie marketing, qui pouvez déterminer ces obligations. Lorsque vous donnez en échange, par exemple, une prestation de service à votre influenceur, lorsque vous le rémunérez par une prestation de service, donc c'est, entre guillemets, un échange de bons procédés, n'hésitez pas non plus à bien définir les règles qui sont relatives à la prestation que vous lui fournissez. Comme quoi, par exemple, il doit venir à telle date, à tel rendez-vous et que se pliez toutes les instructions que vous allez lui donner. Bref, régissez vraiment toute cette partie-là de la contrepartie que vous allez fournir. Prévoyez également une clause qui est très importante, celle du retour à zéro. C'est-à-dire que, par exemple, si l'influenceur revient sur ses obligations, alors il doit vous restituer un prix. Ça peut être le prix de la prestation que vous avez fournie, ça peut être le prix ou ça peut être l'objet que vous avez fourni en échange, ça peut être la somme d'argent que vous avez donnée en échange de la promotion de votre boîte par l'influenceur. On ne va pas forcément voir ensemble toutes les clauses type d'un contrat de partenariat avec un influenceur, mais pour le coup, ce que je vous invite à faire, c'est vraiment à regarder un modèle type et à vous munir de cette vidéo pour voir ce que vous pouvez ajouter de plus. Parce qu'au final, c'est la liberté contractuelle qui va primer et c'est à vous de rédiger les termes de votre convention. Soyez le plus clair possible, le plus concis possible dans votre convention pour définir les obligations réciproques des deux parties. C'est le plus important dans un contrat. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu, qu'elle vous aura apporté des informations utiles. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner et moi, je vous retrouve dans les prochaines vidéos. Sous-titrage ST' 501